Voilà, l'enregistrement commence. Donc bienvenue à toutes et à tous ce soir pour ce call que je propose sur un thème qui a apparemment beaucoup intéressé, c'est oser. Donc je vais commencer ce zoom ce soir par me présenter et présenter Access Consciousness car il y a des personnes qui nous rejoignent qui ne connaissent pas du tout cette approche. Donc c'est super génial de leur faire découvrir les outils d'Access Consciousness. Donc moi c'est Marie-Candrine Salvé, je suis facilitatrice certifiée Access. Donc ce que je fais dans ma vie c'est d'accompagner les personnes et les entreprises vers du développement et plus de choix dans leur vie. Donc Access Consciousness, je propose donc des accompagnements depuis quelques temps maintenant et je vais vous présenter donc ce soir différents outils et vous partager aussi mon expérience. Qu'est-ce qu'Access a pu changer dans ma vie et ce thème d'oser qui a été assez présent ces derniers mois dans ma vie. Qu'est-ce que ça a pu créer et du coup vous donner des pistes pour aller vers cette audace. Cette audace, l'audace que vous avez tous à l'intérieur de vous qui ne s'est pas forcément révélée mais qui est vraiment existante pour chacun. Donc c'est aller avec ces outils, un petit peu dégager tout ce qui vous empêche d'être cette audace et cette créativité et pouvoir inviter des choses différentes dans votre vie. Donc Access Consciousness c'est une approche qui livre des outils très simples et faciles pour justement sortir des schémas qu'on peut connaître. C'est le même schéma qui nous amène à peu près au même résultat. Et c'est donc invité par ces outils qui nous créent de nouvelles perspectives par plus d'espace à créer des choses différentes. Donc je vais utiliser pas mal d'outils ce soir. Je vais essayer de les mettre en avant pour que vous les notiez, que vous les reteniez et que vous puissiez les appliquer tout de suite après ce zoom. Le premier outil dont je vais vous parler donc c'est la phrase de déblayage. Donc la phrase de déblayage c'est une phrase en anglais vu qu'Access Consciousness est une approche américaine. Alors je vais couper les micros. Alors je coupe les micros sachant que à tout moment vous pouvez désactiver le mode muet pour rejoindre la discussion si vous avez des questions. Et vous avez également un chat pour converser. Donc si vous avez des questions au fur et à mesure j'irai checker les choses qui peuvent remonter pour vous. Voilà par exemple à Stéphanie qui me dit bonsoir. Donc bonsoir Stéphanie. Donc n'hésitez pas à marquer des petits messages pour que je puisse revenir sur les questions qui pourraient se présenter. Donc je vous parlais d'un premier outil qui est la phrase de déblayage. Donc la phrase de déblayage est en anglais. C'est une phrase en anglais qui cognitivement en fait ne veut rien dire. En fait chez Access Consciousness on ne va pas aller dans quelque chose qui est en rapport avec le mental. Ou qui va nous amener dans une réflexion. On est là justement pour lâcher le mental. Donc cette phrase a été faite d'une façon où cognitivement on ne la comprend pas. Après chaque mot veut dire quelque chose. Et le but en fait c'est de revenir à un point zéro. Donc on ne va pas aller dans ce qui est bien, dans ce qui n'est pas bien, dans ce qui est vrai, dans ce qui est faux. On ne va pas aller dans l'origine de la création d'un point de vue. Mais on va plutôt aller sur le fait de remettre donc à un point neutre. Donc cette phrase je vais vous la dire c'est Donc là j'imagine les personnes qui n'ont jamais entendu parler d'Access Consciousness. Les gros yeux, qu'est-ce que c'est ? Donc ne cherchez pas à comprendre cette phrase. A chaque fois que je vais l'utiliser c'est parce qu'il y aura quelque chose qui apparaît. Ou comment dire des... Alors ça peut être une énergie, ça peut être des points de vue. Sur les questions on va voir qu'on ne va pas pouvoir aller forcément plus loin dans la discussion parce qu'il y a un petit peu des barrières qui se sont remontées. Et donc quand je vais dire cette phrase c'est justement pour relâcher tout ça et se laisser de l'espace pour accueillir, percevoir et recevoir quelque chose de différent. Créer plus de possibilités dans votre vie. Et je peux aussi utiliser la phrase raccourcie qui est POC and POD. Donc POD, point of creation. Donc le point de création. Et POD, point of destruction. Le point de destruction. Donc toujours pour revenir à ce point zéro et aller donc vers quelque chose, inviter autre chose en fait dans les possibilités. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous présenter avant de commencer le zoom sur ce thème osé. Alors pourquoi j'ai eu l'idée de vous proposer ce zoom sur ce thème ? Parce que dans les personnes que j'accompagne dans les classes ou en accompagnement personnel, en fait, je perçois énormément de créativité. Je perçois qu'il y a des choses qui boue à l'intérieur de chaque personne et qu'il y a toujours en fait ce premier pas à entamer pour aller expérimenter, pour aller se confronter ou se rapprocher de ce qu'on a perçu. Donc je vais commencer par un déblayage pour commencer ce zoom. Donc le déblayage, je vais vous poser une question. Et si vous dites oui pour détruire et décréer cela, pour retourner à un point zéro, je dis la phrase de déblayage. Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Vous n'êtes pas obligé, comment dire, d'être en accord avec ce que je dis. Laissez-vous guider par ce col et voyez un petit peu ce que ça peut créer. Donc déjà, tout ce qui vous empêcherait ce soir de recevoir, de percevoir et de vous connecter à la créativité que vous êtes. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer ? Alors pourquoi je parle de la créativité que vous êtes ? Parce qu'en fait, pour oser quelque chose, on a souvent tendance à rechercher, comment dire, le bon outil ou l'élément, souvent extérieur, parce qu'on ne reconnaît jamais que c'est nous qui avons les outils en nous. Donc, le bon outil qui pourrait nous permettre de se lancer. Donc, partout où vous avez identifié que les ressources étaient à l'extérieur de vous plutôt que vous étiez à l'origine de la créativité, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout cela ? Right and wrong, good and bad, pack and bad, online, short, pause and beyond. Car si vous n'aviez pas encore cette prise de conscience, le créateur de votre vie, c'est vous. Et comment commencer à se raccrocher à ce que vous êtes ? Il va falloir en fait lâcher vraiment tous les points de vue que vous avez sur la manière de créer. Donc, au plus vous allez dans des projections que les choses doivent être d'une façon plutôt que d'une autre, au plus vous allez vous raccrocher à des exemples que vous avez vus autour de vous qui ont marché pour d'autres et que vous dites que c'est exactement comme ça que ça doit être et pas forcément d'une autre. Est-ce que tout cela, vous voulez bien détruire et décréer ? Right and wrong, good and bad, pack and bad, online, short, boys and beyond. Alors, on a Christine qui nous dit qu'il n'a pas de son. Je pense, Christine, que le son, ça doit être au niveau de ton ordinateur. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Oui. Donc, du coup, Christine, ça doit être peut-être à ton niveau. Ok, merci Pauline. Donc, par rapport à cette créativité, donc, on a parlé des points de vue. Donc, ces points de vue, c'est vraiment ce qui va vous limiter à aller vers ce qui est vrai pour vous. Access Contiousness, c'est une approche qui vous amène justement à découvrir que vous avez les réponses. Donc, à chaque fois que vous recherchez les réponses à l'extérieur de vous, à chaque fois que vous allez vous référer à ce qu'a fait une personne, à comment les choses doivent être bien faites ou comment les choses sont mal faites, en fait, vous mettez le pouvoir dans des croyances qui ne sont pas forcément les vôtres. Et du coup, comme vous n'êtes pas sur vos propres croyances, vous n'êtes pas sur votre propre créativité. Donc, ce qu'il faut commencer à faire, en fait, c'est vous poser des questions. Donc, Access Contiousness, c'est vraiment une approche où on va être tout le temps dans la question. On ne va jamais aller dans la conclusion. Donc, quand vous êtes sur ce chemin-là de dire c'est comme cela et pas autrement, vous avez déjà fait une conclusion. Donc, quand on est dans une conclusion, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on a vraiment diminué le champ des possibilités. Par exemple, si je dis, voilà, pour arriver au point B, il faut faire A égale B. Bon, ben voilà, vous avez trouvé une solution, une réponse. Et en fait, vous avez vraiment fermé la porte aux possibilités. Maintenant, si dans le cadre de la création, vous vous dites, voilà, déjà, ce n'est pas le point B que je vais rechercher exactement. Je ne vais pas rechercher ça, mais je vais plutôt voir qu'est-ce qu'il y a vers le résultat que j'aimerais obtenir. Donc, plutôt que de parler d'un résultat, on va plutôt parler de perception. Voilà. Ou de... Alors, les mots sont importants. Quelle énergie ? Quel fun ? Quelle possibilité je vais inviter dans ma vie ? Et si on arrêtait de mettre des objectifs fixes sur ce qu'on aspire, mais plutôt être sur des perceptions ? Par exemple, au lieu de dire, je veux faire donc ce résultat B, et si ça pouvait être... Vu que ce résultat B, en fait, c'est pour m'apporter de la joie, c'est pour m'apporter de l'argent, c'est pour m'apporter de l'aventure, c'est pour m'apporter... Ça peut être des rencontres, des choses différentes. Plutôt que d'être sur un résultat, voilà, poser la question ainsi, qu'est-ce qu'il faudrait pour créer plus de joie, plus de rencontres, plus d'argent, plus de possibilités dans ma vie ? Donc déjà, tout ce qui vous empêche de vous connecter à une perception ou à ce que vous savez qui peut créer plus dans votre vie plutôt que de... Comment dire ? Alors, poser des objectifs et être sur des choses définies, est-ce que vous voulez bien tout détruire et décréer ? Right and wrong, good and bad, puck and pud, all nine shots, boys and beyonds. Donc ça, en fait, c'est commencer à se connecter à ce que vous n'avez pas défini, mais que vous savez possible. Tout ce qui ne vous permet pas, parce que vous êtes trop dans le mental, de lâcher les objectifs pour être sur une conscience que vous avez, mais pour laquelle vous n'avez pas encore de définition, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout cela ? Right and wrong, good and bad, puck and pud, on ash, all those and beyonds. Là, je fais vraiment appel, en fait, à votre percevoir et au savoir que l'on a, mais qu'on n'a pas reconnu. Alors, qu'est-ce que c'est ce savoir que l'on a et qu'on n'a pas reconnu ? C'est en fait... C'est comme quand on est enfant, en fait. Quand on est enfant, on n'a aucune limitation, aucune barrière. Quand on entend parler des enfants, on voit qu'ils sont dans une imagination débordante et souvent, en plus, on a tendance à les limiter, en leur disant mais ce n'est pas possible, mais la vie, c'est plus sérieux que ça. Et c'est certainement des phrases ou des schémas qu'on a adoptés et qui nous ont coupé de notre créativité. Donc, partout, vous avez été coupé de votre créativité et de ce que vous saviez possible et du coup, de se savoir est-ce que vous voulez bien maintenant tout détruire et décréer ? Right and wrong, good and bad, poke and put, on nature, both and beyond. Donc, en fait, on n'est pas en train de faire le procès des parents de cette société. On n'est pas du tout en train de, comment dire, de tout remettre en question. On est là juste pour se dire quoi d'autre est possible ? Donc, ça, c'est un outil access consciousness. Quoi d'autre est possible ? Au-delà de ce que j'ai appris, au-delà de ce qu'on m'a dit, au-delà de ce que j'ai acheté pour vrai ou des schémas que je connais, quoi d'autre est possible ? Et quand on se pose cette question, déjà, vous voyez, comme on est dans la question, on va ouvrir le champ des possibilités. On ne va plus être sur c'est d'une façon, donc on ferme les portes, on va commencer à poser des questions et poser des questions, c'est inviter les prises de conscience. Donc, même si aujourd'hui, vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez dans votre vie, alors partout où vous vous racontez que vous ne savez pas ce que vous voulez, est-ce que vous voulez bien être décréé ? Right and wrong, good and bad, pack and pod, and ash, above and beyond. Parce que quelquefois, on se dit qu'on ne sait pas ce qu'on veut, en fait, on le sait très bien, mais on a mis tellement de couches, comment dire, quelles qu'elles soient, et quelquefois, il n'y a pas besoin, en fait, de les définir. Quand vous voyez qu'en fait, vous êtes en train de vous couper d'une prise de conscience ou de ce que vous savez, vous n'avez qu'à dire pack and pod. Voilà, tout ce qui est présent qui m'empêche de reconnaître ce qui marcherait pour moi et mon savoir, pack and pod. Donc, pack and pod, point of creation et point of destruction. Donc, on revient à un point zéro et on ouvre les portes aux possibilités. Donc, à chaque fois que vous êtes comme ça dans des conclusions ou que vous vous sentez coincé, sans solution, c'est que certainement votre mental, en fait, il s'est mis dans un engrenage de conclusions, de sentiments et d'émotions, que ce soit la peur, que ce soit le doute, que ce soit le jugement. Tout ça, en fait, on est soit sur des implants distracteurs ou soit sur des choses qui vont vous distraire de votre savoir. Quand vous êtes dans ces moments-là, pack and pod, tout ce qui remonte, pack and pod et commencez à poser des questions. Quoi d'autre est possible ? Et même si vous êtes dans une situation plutôt négative, sachant qu'on va y revenir, quand on pense être dans des situations négatives, en fait, quelle est la contribution peut-être de cette situation ? Donc, on va y revenir, poser des questions. Quoi d'autre est possible ? Et aussi, comment ça devient mieux que ça ? Voilà, restez pas sur la conclusion, ça va pas, c'est pas ce que je pensais, c'est ok. Comment ça devient mieux que ça ? Quoi d'autre est possible ? Je commence à ouvrir les possibilités, à ouvrir les prises de conscience. En fait, je me libère de cet entonnoir qui est mon mental, de ce frein qui peut être mon mental et je vais ouvrir les portes à plus de possibilités. Et plus de possibilités, ça peut être juste parce qu'on n'a pas conclu qu'on est dans une situation fermée, on peut être ouvert à entendre une information ou à repenser à quelque chose qui pourrait en fait être une solution. En fait, on sort d'un entonnoir qui nous enferme à avoir finalement des choix très limités. et je parlais de cet espace où on pense être dans de mauvaises situations, dans des problèmes. En fait, les problèmes, c'est une conclusion. Vous avez fait une conclusion qu'une situation est un problème. Vous avez fait une conclusion qu'une situation en fait est mauvaise. Mais pourquoi ? Parce que certainement, vous aviez déjà fixé un objectif. vous étiez déjà sur quelque chose de défini et du coup, si ça ne ressemble pas exactement à ce que vous projetiez, vous êtes soit sur la conclusion de l'échec, soit du problème. Donc, partout où dans les situations dans lesquelles vous trouvez, vous identifiez ça à un problème plutôt qu'à une possibilité ou à une solution, est-ce que vous voulez bien tout détruire et décrir maintenant ? Right and wrong, good and bad, pack and put, all nine shots, boys and beyonds. Il y a eu un petit flottement. Alors, je ne sais pas ce que ça a créé de votre côté, mais du coup, on est peut-être sur quelque chose qui est un petit peu chargé, c'est-à-dire, on est peut-être sur un point de vue bien incrusté, que les problèmes, en fait, on ne peut pas les changer et que, comment dire, j'entends souvent que la vie, comment dire, ce n'est pas si facile et que la vie, c'est gérer des problèmes. Ce qui me vient aussi, c'est est-ce que ça vous appartient ? Ça, c'est un autre outil d'access consciousness. Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous avez tellement entendu que la vie, ce n'est pas facile et que, voilà, il faut gérer des problèmes ? Qu'est-ce qu'on entend aussi ? C'est dur pour y arriver, ça demande beaucoup d'efforts. Il ne faut pas croire aux bisounours. La vie, ce n'est pas les bisounours. Et quand on voit quelqu'un de joyeux, ce n'est pas normal parce qu'en fait, ce n'est pas normal d'être joyeux. Et tout ce que ça fait remonter, tout ça, est-ce que vous voulez bien tout détruire et décréer ? Parce que quand je parle de cet outil à qui ça appartient, finalement, on ne s'en rend pas compte ou petit à petit, à force de poser des questions, on commence à s'en rendre compte. On est tellement conscient de ce que pensent les autres. On est tellement conscient des sentiments et des émotions des autres. Tout à l'heure, je parlais des enfants. Souvent, on dit que les enfants sont des éponges. Et c'est vrai que les enfants ont une conscience assez élargie. Et en fait, cette conscience-là, on ne l'a jamais vraiment perdue. Donc, il y a plein de fois dans votre vie où vous pensez, vous ne savez pas pourquoi le matin, vous vous levez, il n'y a pas de raison apparente. Ça ne va pas. Vous avez le cafard. ou sinon, combien de fois ça a pu vous arriver à vous aussi, vous avez la pêche, vous êtes sur super positif et vous vous retrouvez ou positif, vous vous retrouvez dans des environnements avec des personnes qui n'ont pas le moral, ce n'est pas top dans leur vie. Ils vont vous raconter leurs problèmes. En fait, quand vous quittez ces personnes, vous êtes totalement le moral dans les chaussettes. Ça, en fait, c'est exactement quand on perçoit les énergies, les émotions et le monde des autres et on achète en fait ça comme si c'était à nous sauf que ça ne l'est pas. Donc, l'outil, quand ça vous arrive, c'est à qui ça appartient. Donc, quand vous posez cette question, rien que le fait de poser cette question, déjà, ça peut s'alléger. C'est-à-dire, ouais, en fait, je me rends compte que là, je suis dans quelque chose de plutôt négatif mais en fait, je suis arrivée super positif. Donc, ce n'est pas à moi. Et le simple fait de poser la question, on va commencer en fait à lâcher ce qui ne nous appartient pas. est-ce que ça vous est déjà arrivé ce type de situation ? Est-ce que vous avez conscience par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir qu'il y a plein de choses qui ne vous appartiennent pas ? Donc, tout ce qui vous empêche de reconnaître, de percevoir cela, est-ce que vous voulez bien tout détruire et décréer maintenant ? Right and wrong, good and bad, poke and pud, all night, short, both and beyond. Et partout, vous vous êtes jugé aussi sur le fait de perdre cette joie que vous avez, que vous vous êtes jugé pour ne pas être la personne aussi joyeuse que vous pouvez être. Est-ce que vous voulez bien tout détruire et décréer ? Right and wrong, good and bad, poke and pud, all night, short, both and beyond. Est-ce que vous voulez bien reconnaître qu'en fait, vous avez été absorbé par des choses qui ne vous appartenaient pas ? Et quand on dit retour aux expéditeurs, donc en fait, quand on perçoit que ce n'est pas à nous, donc on pose la question est-ce que ça m'appartient ? Si ce n'est pas le cas, on perçoit que ce n'est pas à nous, on peut dire on retourne aux expéditeurs avec la conscience et quand on fait ça, en fait, on n'est pas dans le fait de ne pas, comment dire, contribuer aux autres, bien au contraire. Quelle invitation pouvez-vous être à être dans votre joie plutôt que d'épouser les problèmes et l'amorosité des autres ? Et tout ce qui vous empêche d'être conscient de cela, est-ce que vous voulez bien être décréé, s'il vous plaît ? Right and wrong, good and bad, poke and pud, all night, short, both and beyond. Et tout ce qui vous empêche d'être dans votre joie pour être l'invitation à cela, est-ce que vous voulez bien être décréé ? Right and wrong, good and bad, poke and pud, all night, short, both and beyond. Et on en arrive à ce thème, le thème « Oser » Et si ça commençait par être joyeux ? Et si ça commençait par oser être la joie, oser être l'enthousiasme et oser être la personne différente que vous êtes ? Et tout ce qui vous empêche d'être cela, est-ce que vous voulez bien détruire et décréé, s'il vous plaît ? Right and wrong, good and bad, poke and pud, all night, short, boys and beyond. Et ça, c'est super intéressant parce que quand je propose des classes, des zooms ou des entretiens individuels, en fait, je suis un petit peu ce qui se présente et il semblerait qu'en majorité, vous avez laissé votre joie, votre enthousiasme qui est le moteur de votre créativité de côté. Donc, partout où vous avez acheté le point de vue que pour oser, il fallait être réfléchi, il fallait être sérieux, il fallait être, il fallait avoir un projet précis pour pouvoir oser quelque chose, est-ce que vous voulez bien tout détruire et décréer cela, s'il vous plaît ? Right and wrong, good and bad, poke and pud, all night, short, boys and beyond. Et partout, vous avez conclu que quand vous ne savez pas ce que vous voulez, vous êtes perdu, alors que de reconnaître que vous êtes dans un espace de créativité, est-ce que vous voulez bien tout détruire et décréer ? Right and wrong, good and bad, poke and pud, all night, short, boys and beyond. Alors ça, je parle un peu de ma propre expérience parce que à des moments où j'ai souhaité créer des choses précises, je suis allée exactement aux objectifs que j'avais fixés. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on est trop précis et qu'on s'engage du coup dans... Déjà, on se génère beaucoup de stress parce qu'on ne se laisse aucune marge de manœuvre. Donc en fait, on se met dans le... Pas le droit à l'erreur. Et il me vient aussi quelque chose. Partout, vous avez décidé que les choses devaient être d'une façon et qu'à partir du moment où vous prenez une décision, vous ne vous accordez pas la possibilité de choisir quelque chose de différent qui serait plus approprié. Est-ce que vous voulez bien tout détruire et décréer ? Right and wrong, good and bad, poke and pud, on n'enche, both and beyond. Le choix, c'est un outil d'accès également ou une notion qu'il faut vraiment incorporer dans votre façon de fonctionner. Le choix, c'est la création. Chaque choix que vous faites, ça crée quelque chose. Et quel que soit ce que ça crée, il ne faut pas avoir de point de vue là-dessus parce qu'à tout moment, vous pouvez choisir autre chose et à tout moment, vous pouvez aussi comment dire, vous pouvez choisir en fait, vous pouvez faire aussi plusieurs choix, vous n'êtes pas obligé de vous tenir à un seul choix. Partout, vous avez adopté le point de vue que quand on choisit quelque chose, il faut s'y tenir et qu'on ne peut pas choisir différentes choses parce que sinon, c'est la définition quand on ne sait pas ce qu'on veut. Est-ce que vous voulez bien de tout détruire et décréer ? Right and wrong, good and bad, poke and punish, above and beyond. Et si vous reconnaissiez vous aussi, comme je l'ai reconnu, que vous n'êtes pas fait ou fait pour faire qu'une seule chose, que vous n'êtes pas fait ou fait pour faire une seule chose toute votre vie ou une seule chose en même temps, et si vous n'alliez plus dans le tort de vous d'être comme ça, porté par plein de projets, que ça va dans tous les sens parce que c'est votre énergie créative qui se manifeste et que vous avez tendance à couper pour vous recentrer, vous concentrer. Donc, quand on dit concentrer, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui se rapetitie plutôt que de s'expanser sur toutes les idées et la créativité qui se présentent dans votre vie. Est-ce que tout ça, vous voulez bien détruire et décréer ? Right and wrong, good and bad, back and put, all nine shots, both and beyonds. Et ce qui me vient aussi, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps sur le sujet donc par où commencer quand on ne sait pas par quoi commencer et si, donc je l'ai dit, on commençait par poser des questions donc qu'est-ce que je pourrais choisir, créer, générer aujourd'hui qui m'apporterait plus de joie ? Simplement cette question. Vous voyez, dans cette question, je ne mets aucune définition, je ne mets aucun objectif, je ne sais pas du tout où va m'amener cette question et c'est le but parce que tout ce que je peux penser, c'est là où mon mental peut m'emmener. Mais moi, ce que je veux créer dans ma vie, c'est plus que ça. Je veux créer des possibilités. Donc partout où vous basez votre création sur le mental plutôt que sur ce qui va au-delà du mental et les possibilités que vous n'avez pas envisagées, est-ce que vous voulez bien être rédécré ? Right and wrong, good and bad, poke and bad, all nine shots, boys and beyonds. Et partout où vous vous attendez la validation des autres personnes, qu'on vienne valider vos projets, qu'on vienne valider vos idées, qu'on vienne valider vos choix, qu'on vienne valider votre joie. Est-ce que vous voulez bien tout détruire et créer, s'il vous plaît ? Right and wrong, good and bad, poke and bad, all nine shots, boys and beyonds. Alors, je vais couper le micro. Hop. Alors, Anne-Sophie nous demande, coucou Anne-Sophie, pourrais-tu parler de l'organisation par rapport à ça ? Alors, est-ce que tu peux désactiver ton micro et m'en dire un petit peu plus par rapport à ta question sur l'organisation ? Coucou. Coucou. Alors, ouais, en fait, moi, j'ai ce truc-là avec l'organisation. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je veux essayer de m'organiser, il y a des trucs qui bloquent là-dessus. C'est... Parce que je pense que c'est... Ça va dans tous les sens, en fait. je ne sais pas si tu vois ce que... Donc, en fait, tu chercherais une organisation, sauf que ça va dans tous les sens. C'est ça. Et comme, du coup, tu veux tenir ton organisation, mais tu n'arrives plus à avancer. C'est ça. Donc, partout où tu as basé ta créativité sur l'organisation, plutôt que sur ta créativité qui va dans tous les sens et suivre l'énergie, est-ce que tu viens d'étruire des créés ? Oui. Writing one, good and bad, poke and pod, online, short, both and beyond. Donc, c'est intéressant ce que nous dit Anne-Sophie parce que par rapport à ça, on peut identifier qu'il y a un point de vue. Le point de vue, c'est que d'être organisé et en étant dans la maîtrise des choses, c'est là qu'on va arriver à un résultat. Et moi aussi, je pouvais avoir à un moment donné ce point de vue où j'avais dans mon planning, voilà, on était le jour, j'ai ça, ça, ça à faire et du coup, et du coup, ben voilà, je me lance et surtout, quand on est dans ce type d'organisation, on n'est pas à l'écoute de soi et moi, ça m'arrivait de me rendre compte qu'en fait, j'avais prévu quelque chose un jour J et qu'en fait, dans l'énergie, ben j'avais pas forcément l'envie de faire ça ce jour-là ou en fait, sur quelque chose que j'aurais fait hyper rapidement, ben j'étais pas dans la créativité que je pouvais être. Donc partout, tu n'es pas à l'écoute de ce qui peut être le plus créatif même si ça n'a rien à voir avec ce que tu as pensé, est-ce que tu viens d'être et d'écrit tout cela ? Les fois où, enfin pour mon expérience, où j'ai été les plus créatives, c'est que j'ai fait, je n'ai pas du tout suivi ce que j'avais à faire, mais pas du tout. Et partout, on rentre dans le jugement de soi quand on ne tient pas ses engagements. Alors, ce n'est pas vis-à-vis de personne que je ne tenais pas mes engagements, mais c'est vis-à-vis de moi-même qu'en fait, je m'étais dit que j'allais faire ça et que je ne faisais pas ça. Donc partout, en fait, on crée des contrats avec soi-même où on s'engage envers soi-même à faire quelque chose et on ne s'autorise pas à changer, donc de choisir autre chose avec légèreté qui pourrait créer plus. Est-ce que vous voulez bien tout détruire et décréer ? Right and wrong, good and bad, poke and bad, or nine shots, boys and beyonds. Donc en fait, il y a quelque part, Anne-Sophie, le côté que tu te juges par rapport à ça et c'est ça aussi qui va couper ta créativité, c'est-à-dire que dans un sens, ton organisation finalement ne cadre pas avec l'énergie que tu es le jour J et en plus de ça, quand tu es dans cette énergie que tu voudrais faire autre chose, tu vas te juger donc du coup, tu vas émettre, comment dire, un point de départ un petit peu aussi plombant, on va dire, qui va t'empêcher d'aller dans ta créativité. Est-ce que ça te parle ça ? Carrément. Ouais. Donc, tout ce que ça fait remonter pour tout le monde, est-ce que vous voulez bien être rédécré ? Right and wrong, good and bad, poke and pod, on a short, both and beyonds. Donc, tu peux utiliser cette phrase, tu vois, c'est la phrase que j'ai dit tout à l'heure. Si tu as des engagements à tenir pour d'autres personnes, c'est ok. Sur l'espace que tu t'es accordé et si tu n'es pas en phase avec ce qui était prévu de faire, tu peux poser la question qu'est-ce que je peux faire de fun aujourd'hui qui permettrait à la joie de se présenter ? Qu'est-ce que je peux faire de fun et de joyeux aujourd'hui qui permettrait aux possibilités de se présenter ? Et quand on pose une question, on ne cherche jamais la réponse parce que si on cherche la réponse, on va commencer à rentrer dans des conclusions. Simplement en posant cette question, on va dans un espace où on peut avoir des prises de conscience. Donc, même si la prise de conscience, elle intervient dans la journée de se dire ah ben tiens, c'est vrai, il y avait telle personne que j'aurais pu rappeler ou tiens, j'avais pensé à un projet, est-ce que ça ne serait pas le jour, même si ce n'était pas prévu, de m'y replonger ? Donc, tout ce qui vous empêche d'être en connexion avec toutes ces choses créatives que vous avez laissées de côté parce que vous avez privilégié l'organisation, est-ce que vous voulez bien être créé ? Et en plus, je te connais bien, Anne-Sophie, et je vois bien comment tu es une énergie de créativité. donc justement, toi, ça va dans tous les sens, c'est paf, 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 et quand tu es dans ta joie comme ça, tu sais très bien ce que ça crée. Et là, quand je t'entends parler, je perçois que tu as mis une structure dans peut-être actuellement dans ce que tu entreprends qui te verrouille. Est-ce que c'est ça ? Ben ouais, en fait, le truc, c'est que j'ai... ça revient toujours au même. C'est vrai que j'ai l'impression d'être partout à la fois. Ouais. Et ça crée pas forcément plus des fois. Ok. Alors, tu peux poser des questions. Oui. Qu'est-ce qui créerait plus ? Qu'est-ce qui va créer le plus ? Parce que, est-ce que tu as acheté le point de vue qu'au plus tu en fais, au plus tu gagnes ou au plus tu crées ? Et tout ce que ça fait remonter, tu veux bien détruire et les créer ? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, on a showbuzz and beyond. Donc là aussi, c'est un point de vue. Peut-être qu'Anne-Sophie, elle est partie du point de vue que si elle fait plein de choses, elle va pouvoir créer plus et du coup, ça peut lui rapporter plus ou ça peut contribuer plus. Donc ça, c'est un point de vue intéressant. Autre outil d'access consciousness, ça veut dire que ce point de vue, ce n'est pas une vérité. Et est-ce que ce point de vue n'est pas en train de la limiter ? Et qu'est-ce qu'elle pourrait choisir ou créer de différent, même si ça ne représente qu'une seule chose et qu'elle pourrait créer beaucoup plus que toutes ses autres idées et chantiers qui ont été lancés qui l'amènent en fait à s'épuiser et plus être en connexion avec sa créativité. Et tout ce que ça fait remonter pour tout le monde, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer ? Est-ce que ça te parle, ça, Anne-Sophie ? Oui, merci. Donc, pose des questions. Trop de conclusions dans tes créations, trop de mental dans tes créations. Donc, du coup, poc and pod, poc and pod, poc and pod, on revient à un point zéro. Comment ça devient mieux que ça ? Quoi d'autre est possible ? Qu'est-ce que je peux choisir et créer aujourd'hui qui créerait le plus ? Et qu'est-ce qui serait fun pour moi de faire aujourd'hui ? Ok. Merci. Merci. On a des témoignages. Donc, il y a des personnes qui se rejoignent. Donc, merci pour ta question et ta contribution, Anne-Sophie. J'ai une personne qui me parlait de eau et d'eau bain tout à l'heure, Stéphanie. Donc, par rapport au eau et au bain, tout à l'heure, je parlais de à qui ça appartient. Quand des fois, tu es dans des bains, pose-toi la question est-ce que c'est à moi ? C'est-à-dire que est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui a tendance à être sur une énergie justement de joie extensive et quand tu te laisses rattraper comme ça par des bains, tu poses la question est-ce que ça m'appartient ? Ou est-ce que tu es en train de capter peut-être la morosité autour de toi ou les doutes autour de toi ou les points de vue sur ce que tu fais que les personnes ne comprennent pas, ils émettent des jugements et du coup, toi, tu perçois ça donc tu te mets en tort par rapport à ça. Ouais, peut-être que c'est pas très pertinent ce que je choisis peut-être que c'est pas super créatif peut-être que je devrais me contenter de ce que je fais et c'est mieux et tout ce que ça fait remonter pour tout le monde est-ce que vous voulez bien les trouver et les créer ? Donc ça aussi, quand on est dans des périodes de doute, à qui ça appartient ? Et si, quand on pose la question, en fait, ça reste toujours aussi lourd, c'est certainement nos propres points de vue parce qu'on n'a pas toujours besoin des autres pour se retenir, on est très fort pour le faire soi-même. Donc, partout où vous, vous retenez, où vous, vous limitez, où vous, vous jugez pour plein de choses et que vous coupez votre créativité et ce qui vous empêche d'oser, est-ce que vous voulez bien les trouver et les créer maintenant ? Right and wrong, good and bad, puck and pud, all nine shots, both and beyond. Donc, je ne sais pas si ça t'aide, Stéphanie. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, enfin, pour le coup, si j'ai la possibilité de vous faciliter sur des questions, c'est aussi bien. Donc, oser, c'est ça. Oser, c'est arrêter de s'écouter. Mais quand je dis s'écouter, c'est écouter son mental. Parce que quand on fait taire le mental, on accède à quelque chose d'autre qui est, alors, sans donner trop de définition, il y a des gens qui parlent d'intuition. Il y a des personnes qui vont parler, comment dire, d'une prise de conscience. d'une super idée. Voilà, le truc, ouais, j'ai eu un truc, alors, voilà, cette énergie-là. Vous voyez, quand vous êtes dans, waouh, j'ai pensé à quelque chose, ouais, ça s'expand, c'est génial, rien que d'y penser, enfin, je perçois tellement de choses que je peux créer tellement de choses autour de ça, etc. Alors, à combien de personnes ça s'est arrivé ? Et dans la seconde d'après, en fait, soit vous, soit les personnes autour de vous vous disent, ou c'est souvent nous, ah non, mais en fait, non, non, mais c'est pas possible, enfin, je m'emballe un peu trop, pour faire ça, il faut des moyens, pour faire ça, il ne faut pas être tout seul, pour faire ça, il faut du temps, pour faire ça, il faut, bien, un diplôme, en fait, toutes ces justifications que vous utilisez pour vous couper de votre créativité et de mettre le pied à l'étrier à cette créativité, est-ce que vous voulez bien tout détruire et décréer ? Est-ce que ça vous parle, ça ? Non, vous ne le faites jamais, hein ? Je vois des sourires. Oui. Donc, carrément, ah ah ah, bon, ça va, ça réagit, non, jamais. Bon, et tout ce que ça fait remonter, on va le refaire quand même, parce que c'est assez chargé, en détruit, en décré, right and wrong, good and bad, poke and put, online, shows, both and beyond. Alors, quand vous êtes dans ces situations, qu'est-ce que je peux vous donner comme outil pour vous permettre de créer de l'espace ? quand on est dans l'auto-jugement, comme ça. Alors, vous pouvez dire, même si vous ne savez pas exactement à quoi vous faites référence, qu'est-ce qui vient vous bloquer, est-ce que c'est un point de vue, est-ce que c'est un jugement ? Voilà. dès que vous rentrez dans un endroit un petit peu sombre, très étroit et qui vous empêche d'aller, de poursuivre cette expansion et cette joie, tout ce qui se présente là, poke and put, vous n'êtes pas obligé de savoir exactement ce qui vous limite. Le tout, c'est d'avoir la prise de conscience. Et si vous n'avez pas la prise de conscience, vous pouvez poser quatre questions qui sont des questions qu'on retrouve dans une classe qui s'appelle Access Bar. C'est une classe où on apprend des outils d'access consciousness et on apprend aussi une pratique qui est 32 points sur la tête où on va donc poser ses doigts et sur différents points donc 32 au total et commencer à libérer tout ce qui nous empêche d'être dans nos prises de conscience justement. Donc les quatre questions c'est qu'est-ce que c'est ? Voilà. Qu'est-ce que c'est ces doutes ? Qu'est-ce que c'est ces jugements ? Qu'est-ce que c'est que je suis en train d'être et de faire qui me limite qui m'empêche de poursuivre en fait cette perception que je sais que je peux faire quelque chose qu'il y a quelque chose de possible donc qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'en fais ? Quand on dit qu'est-ce que j'en fais on peut dire je m'en débarrasse et si on a la prise de conscience que en fait voilà c'est juste un point de vue c'est juste un jugement que ça ne nous appartient pas poc et pod puis-je le changer donc ça peut être par exemple des points de vue assez comment dire assez incrustés implantés par exemple voilà on doute de soi on n'a jamais confiance en soi voilà qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que j'en fais ? qu'est-ce que j'en fais de ça en fait ? qu'est-ce que j'en fais ? est-ce que ça m'appartient ? on pose juste la question donc qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que j'en fais ? puis-je le changer ? si oui ? comment ? vous posez ces quatre questions et vous laissez l'espace de recevoir des prises de conscience donc c'est peut-être pas dans la minute c'est peut-être pas dans la journée quand on pose des questions en fait on ouvre un espace et dans cet espace on peut avoir la clarté de ne pas justement rentrer dans ces schémas mais d'aller sur le quoi d'autre est possible ou quand on est justement enfermé dans des dans ces comment dire c'est vraiment les murmures du mental quand vous enclenchez la machine c'est juste quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça Marielle nous dit c'est exactement ça en ce moment si tu veux intervenir Marielle pour que je te facilite voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait te verrouiller dans cette situation qui t'empêche d'oser oser c'est être soi aussi partout vous n'avez pas reconnu la créativité que vous êtes et la contribution que vous pouvez être aussi qu'est-ce que ça peut créer vos créations justement qu'est-ce que ça apporterait au monde qu'est-ce que ça apporterait autour de vous qu'est-ce que ça créerait dans votre vie d'être vous d'être dans votre savoir de suivre vos perceptions tout ce qu'empêche ceci est ce que vous le bien-être et décréer être soin c'est d'être dans un espace de laisser-être et de non-jugement le laisser-être et le non-jugement c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire le non-jugement ça va être vis-à-vis des autres et ça va être aussi vis-à-vis de soi-même donc partout vous avez donné de la valeur au point de vue des autres est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout cela l'outil que vous pouvez utiliser pour ça c'est point de vue intéressant donc par exemple vous êtes sur une dynamique et vous avez pas mal de jugements qui viennent vous freiner ça vient vraiment vous impacter vous n'arrivez pas à passer au-dessus ce que vous pouvez dire c'est un point de vue intéressant un point de vue intéressant que cette personne ait ce point de vue ça veut dire que vous n'êtes ni en réaction vous n'êtes ni en alignement simplement c'est ok que cette personne ait un point de vue différent du vôtre c'est ok que cette personne ait comment dire cette conclusion vous la laissez être dans cet espace et vous restez dans ce qui est vrai pour vous il n'y a pas de vérité la seule vérité c'est la vôtre donc en fait il faut suivre ce qui est vrai pour vous partout où vous recherchez la vérité plutôt que de suivre ce qui est vrai pour vous même si ça n'a rien à voir avec ce qui est vrai pour les autres est-ce que vous voulez bien détruire et décrir cela et partout où vous cherchez justement la validation et l'alignement avec ce qui peut être la vérité pour les autres ce qui vous coupe de ce qui est vrai pour vous et de votre créativité et de votre créativité et de votre créativité est-ce que vous l'émanisserez de créer vous êtes la source de la créativité vous êtes le moteur de votre vie et partout où vous avez mis ce pouvoir dans alors c'est le format ce qui ressemble au format de cette réalité et où vous êtes invalidé à chaque fois que vous faites quelque chose de différent ou vous choisissez quelque chose de différent est-ce que vous voulez bien détruire et décrir tout cela et ça me fait faire juste une parenthèse sur un livre qui a été écrit par le créateur le cofondateur pardon d'Access Consciousness qui est Dane Heer et qui a écrit un livre qui s'appelle Sois-toi et change le monde et c'est vraiment l'invitation que vous pouvez être en fait la différence que vous êtes c'est le cadeau que vous êtes pour tout le monde en fait pour vous-même et pour les autres quelle invitation vous pouvez être en étant votre différence et partout où vous cherchez à vous conformer plutôt que d'être cette différence qui peut contribuer est-ce que vous voulez bien détruire et décrir Right and wrong with and bad puck and put on 9 shots both and beyond donc je regarde c'est Marielle qui nous dit les doutes arrivent toujours alors en fait Marielle nous dit qu'elle a un projet qu'elle sait que c'est super et en fait il y a toujours ces doutes qui arrivent et elle se dit est-ce que je vais être capable est-ce que ça va marcher donc en fait dans les questions enfin dans ce que tu dis c'est pas vraiment des questions que tu poses Marielle c'est plus des conclusions c'est-à-dire que on est sur cette énergie waouh enfin j'ai une idée ça m'expense beaucoup de penser à ça et après il y a tes doutes qui viennent faire apparition donc du coup ça va te couper de ce que tu sais possible donc quand on pose une question comment dire quand on veut avoir une clarté sur ce qui peut marcher pour soi sur cette vérité enfin qui est notre vérité mais qui n'est pas forcément une vérité ce que je t'invite à faire Marielle c'est poser des questions donc par exemple tu peux dire donc ça c'est une phrase un outil d'access consciousness quelle sera ma vie dans 5 ans si je choisis de faire cela et quelle sera ma vie dans 5 ans si je ne choisis pas de faire cela et quand on pose la question on voit ce qui se passe en fait donc on est plus sur la perception que sur chercher une réponse donc si quand tu poses la question ce que tu perçois c'est que c'est plutôt joyeux même si tu ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler tu ne sais pas du tout et ce n'est pas du tout le but de l'exercice mais tu vois on va dire que c'est une perception assez légère ça s'expanse donc tu vois que ça s'ouvre c'est joyeux c'est appétit ça peut être aussi cette sensation quelquefois qu'on a dans le ventre quand on a des papillons dans le ventre c'est plutôt expansif c'est certainement le résultat en fait que tu vas avoir à faire ce choix et même si tu ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler c'est en tout cas que ça marche pour toi et que c'est vrai pour toi et c'est ça qu'il faut que tu suives si tu suis ce qui est vrai pour toi c'est là que tu vas être la créatrice de ta vie si tu commences à suivre en fait ce qui est à l'inverse plus fermé quand tu penses à ça quelle sera ma vie dans 5 ans si je fais ce choix si c'est super lourd inconfortable super tu vois tu soulèves les sourcils tu te décomposes enfin en gros enfin voilà ça t'enlève ta joie c'est que certainement tu n'es pas sur quelque chose qui est vrai pour toi et du coup le résultat que ça va créer ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché mais qu'est-ce que tu veux créer dans ta vie est-ce que tu veux créer quelque chose qui comment dire qui fonctionne et qui soit rationnel et qui soit pas joyeux ou est-ce que tu veux aller vers quelque chose que tu sais qui peut créer dans ta vie même si c'est totalement irrationnel et qui peut inviter de la joie et tout ce qui t'empêche d'être sur la seconde option est-ce que tu veux bien détruire et créer tout cela right and wrong good and bad poke and bad on a showbots and beyonds et quand je parle d'irrationnel c'est pas de faire des choses totalement folles mais c'est juste quelquefois de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire c'est quand vous faites des choix différents que vous pouvez créer quelque chose de différent si vous faites toujours les mêmes choix avec une légère variation vous n'allez pas être dans cette magie et ces possibilités que vous voulez créer dans votre vie donc tout ce qui vous empêche d'être les personnes irrationnelles que vous pouvez être mais que vous n'avez pas encore choisi d'être et que si vous le choisissez vous pouvez créer beaucoup plus que ce que vous crée aujourd'hui est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout cela right and wrong good and bad poke and bad online short buzz and beyonds donc Marie nous dit que déjà elle comprend mieux que c'est un petit peu plus clair pour elle génial génial et c'est vrai que quand on nous parle de cet outil chez Access lourd léger on se dit qu'il faut qu'on perçoive quelque chose mais ne vous concentrez pas à percevoir quelque chose vous voyez juste ce qui se passe la joie c'est une perception très facile à identifier la joie c'est ce qui est vrai pour vous comment dire quand on se force à faire quelque chose bon ben on n'est pas avec quelque chose qui est en accord avec soi ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien on s'en fiche bien pas bien on l'a vu on est juste qu'est-ce qui marche pour moi et ce qui marche pour moi ça marche peut-être pas pour vous et ce qui marche pour vous ça marche peut-être pas pour moi et c'est ça le laisser-être aussi c'est-à-dire ok je suis dans mon laisser-être et je fais ce qui marche pour moi et si ça ne convient pas aux personnes autour de moi ou s'ils ne sont pas en accord avec ça ou s'ils ne valident pas c'est ok ils n'ont peut-être pas la prise de conscience que j'ai et si je suis ça qu'est-ce que ça peut créer dans leur monde en fait moi par exemple j'ai fait des choix il y a deux ans si j'avais écouté tout le monde je ne les aurais jamais fait et en fait je serais exactement dans la même vie que je voulais changer il y a deux ans et c'est parce que j'ai écouté personne que j'ai réussi à mettre en place des choses que je savais possible même si aujourd'hui ce que je fais ça ne ressemble absolument pas à ce que je pensais parce que la pensée c'est le mental et mon mental il m'amenait sur des choses que je connaissais donc en fait je me limitais et le fait en fait d'avoir suivi juste une joie quelque chose que quand j'y pensais c'était juste fou mais c'était juste joyeux j'ai dit allez je fais ce choix j'y vais ça a créé et quand on fait ces choix là sur quelque chose qui est vrai à un moment on ne peut pas avoir de regrets aussi on ne peut pas être dans le jugement de soi si aujourd'hui je dois choisir quelque chose de différent c'est ok aussi je ne vais pas me dire voilà que je n'aurais pas dû choisir non parce que c'était tellement en accord avec ce que je ce que je voulais à ce moment là qu'en fait il n'y a plus de se tromper pas se tromper j'ai juste fait un choix et je suis comment dire suffisamment consciente que les choix créent que je peux tout à fait rechoisir ce que je faisais avant ou je peux choisir quelque chose de différent partout où vous avez vraiment ces limitations que quand vous faites un choix vous êtes coincé est-ce que vous voulez bien être rédécré un choix c'est juste des possibilités yes fonce Stéphanie elle nous dit qu'elle a exactement ça donc du coup elle va foncer en fait il faut s'écouter et ça me fait penser à je ne sais pas si quelqu'un est dans cette situation c'est quand justement on a cet enthousiasme et en fait on a la mauvaise idée d'aller demander l'avis aux personnes qu'est-ce que t'en penses voilà ouais je pense un truc super bien qu'est-ce que t'en penses et là il y a personne qui vous regarde et qui vous dit non mais non mais attends c'est pas rationnel non mais c'est pas sérieux mais qu'est-ce que tu racontes et tout ce que ça fait remonter est-ce que vous voulez bien être rédécré right and wrong good and bad poke and poke and bad and bad and bad and bad and bad ça ne veut pas dire qu'ils ont tort et ça ne veut pas dire qu'ils ont raison et en fait ça il ne faut plus que ça fasse partie de votre monde le tort ou raison c'est juste en fait ok tu me dis ça c'est un point de vue intéressant tu penses ça et en fait appliquez le vous à vous aussi et si tout ce que vous pensiez c'était juste un point de vue intéressant donc il n'y a pas de signification il n'y a pas d'intensité ça veut dire que même ce que vous pensez qui est super extensif c'est pas forcément une vérité ou c'est pas forcément quelque chose que vous devez rendre solide c'est juste quelque chose que vous devez suivre et si vous ne le rendez pas solide et que vous restez dans quelque chose de léger simplement qui peut être réadaptable c'est là que ça va devenir fun en fait parce que combien de projets vous avez eu des super idées que vous avez foncées et que vous avez tellement donné de signification vous avez tellement solidifié vous avez tellement donné d'importance et vous avez tellement attaché de l'importance au résultat qu'en fait c'est devenu quelque chose de super lourd vous avez perdu votre joie et que certainement ça a coûté l'énergie de ce projet et que certainement ça ne marche pas comme vous le souhaitez et tout ce que ça fait remonter est ce que vous voulez bien tout détruire et décréer right and wrong good and bad puck and put all nine shots boys and beyonds dans tout ce qui vous empêche de rester dans la légèreté dans la joie d'un projet et dans l'irrationnel d'un projet de suivre quelque chose qui n'a pas de définition partout où vous cherchez absolument à donner une définition aux choses qui va commencer en fait à rétrécir toute l'expansion que vous avez perçues sur quelque chose qui pouvait être possible est-ce que vous voulez bien tout détruire et décréer right and wrong good and bad puck and put all nine shots boys and beyonds est-ce que ça vous parle tout ça on va faire un petit exercice est-ce que vous pouvez m'écrire si vous le souhaitez sur le tchat tout ce qui vous empêche à ce jour d'oser faire quoi que ce soit que ce soit un projet que ce soit tout ce qui vous empêche de faire un choix alors Pauline vous avez une classe barre tu oses pas faire une classe barre Pauline oui ok j'aimerais mais il y a une partie qui me dit mais c'est lourd c'est comment la posture que je dois être en tant que facilitateur ah tu veux dire on pourrait devenir facilitatrice oui je suis déjà facilitatrice depuis mois de juillet dernier et j'ai vraiment une difficulté à passer le cap ok donc déjà tout ce que ça fait remonter là parce que c'est un petit peu lourd est-ce que tu viens de tout détruire et décréer oui right and wrong with and bad poke and pod on a short boss and beyonds alors partout alors ce qui me vient c'est que parce que peut-être que tu as des points de références et tu vois comment les personnes font leur classe barre et tu te dis que tu n'es pas à la hauteur pour faire pareil donc partout où tu cherches à t'aligner sur une façon de faire les classes barre ou partout où tout le monde veut vous aligner sur une façon de faire les choses et où vous invalidez de ne pas être en conformité avec ça est-ce que vous voulez bien de tout détruire et décréer oui right and wrong with and bad poke and pod on a short boss and beyonds et tu vois sur ce que je disais tout à l'heure Pauline sur le fait de soit toi et change le monde quelle est ton invitation quelle est ta façon de faire les choses les classes barre en fait on est d'accord quels que soient les métiers tu vois par exemple moi avant j'étais manager on va dire que dans les faits être manager c'est le même la même fiche de poste mais qu'est-ce qui fait la différence en fait c'est la personnalité de chacun et qu'est-ce qui va être apprécié par les personnes c'est ce que toi t'as apporté et au plus tu vas être toi et au plus en fait déjà ça va être facile pour toi donc en fait tu vas faire tomber les limitations et au plus en fait quand tu vas être toi ben tu vas ouvrir quelque chose qui est tellement plus joyeux qui est tellement plus facile et tu vas faire venir des personnes en fait qui vont découvrir qui tu es vraiment et l'invitation que tu es toi et tout ce qui t'empêche d'être et de recevoir percevoir cela est-ce que tu viens d'être créé et partout où tu as aussi des comment dire des un objectif par exemple je ne sais pas si tu as un point de vue que pour faire une classe barre il faut avoir un minimum de personnes et que tu ne t'autorises pas à faire une classe barre pour une ou deux personnes que tu es dans le jugement du trop pas assez ou du plus ou du moins tous les points de vue que tu as sur à quoi doit ressembler une classe barre et qu'est-ce qu'une classe barre réussie et qu'est-ce qu'il y a une bonne classe barre et une mauvaise classe barre est-ce que tout ça tu veux bien tout détruire et décréer donc vos points de vue nouvel outil access vos points de vue font votre réalité c'est-à-dire que tous les points de vue que vous avez c'est ce que vous allez créer dans votre monde donc partout où en fait vous avez émis le point de vue que faire bien c'est ceci ou faire bien c'est cela ou comme je disais Pauline par rapport à ce que tu dis je ne sais pas ce que tu attends pour faire une classe barre mais du coup tu attends quelque chose et la plupart d'entre vous vous devez attendre quelque chose pour commencer et si tu commençais tout simplement et si tu commences à proposer des classes sans avoir d'attente sur ce que ça va créer sans avoir d'objectif juste tu commences juste tu te mets dans cette énergie juste tu envoies ce message voilà je suis je peux faire je propose voilà et quelle surprise tu peux avoir et si il y a plein de personnes en fait qui ne se sont pas encore reconnues auprès de personnes qui facilitent des classes donc les classes barre c'est les classes dont je parlais tout à l'heure pour les personnes qui ne connaissent pas Access Consciousness parce qu'il y a différentes personnes qui proposent ces classes en fait on est tous différents on propose tous des choses différentes et c'est en ça que chez Access on dit que la compétition la concurrence elle n'existe pas il n'y a pas de concurrence on est tous différents on est tous une invitation différente et heureusement qu'on est nombreux dans quoi qu'on fasse pour que tout le monde s'y retrouve et tout ce qui alors partout où vous êtes sur le point de vue de la compétition qui vous empêche de vous lancer et où vous ne reconnaissez pas la différence que vous êtes et le cadeau que vous êtes quelle que soit l'activité que vous voulez lancer pour créer quelque chose de différent est-ce que vous voulez bien tous détruire des crées s'il vous plaît j'espère que ça t'a aidé Pauline oui cool et POC & POD vraiment tous les points de vue que tu peux avoir même si tu ne sais pas ce que c'est donc toi si c'est ça tu POC & POD tu dis tout ce qui m'empêche de 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 faciliter une casse barre je détruis et décré POC & POD tu as juste à dire ça en fait et plusieurs fois plusieurs fois plusieurs fois pour commencer en fait à lâcher tous les points de vue c'est pas très important quelquefois de savoir qu'est-ce qui te freine mais ça te freine donc tout ça POC & POD alors Luciana nous dit créer oser créer de l'argent alors est-ce que c'est oser créer de l'argent ou c'est être dans un espace où tu as des points de vue que tu ne peux pas créer de l'argent Luciana alors en attendant que tu me répondes il y a Christine qui dit alors par rapport alors déjà tu parles de peur Christine donc la peur c'est un implant distracteur c'est-à-dire que la peur n'existe pas la peur c'est une création de ton mental et c'est ce que tu utilises pour te distraire de ce que tu es vraiment donc partout où vous utilisez la peur pour vous empêcher d'être vous et de vous distraire de vos capacités est-ce que vous voulez bien être rédécré il me vient un autre truc c'est partout où on essaye de faire quelque chose plutôt que de faire quelque chose donc en fait on essaye mais on ne fait pas est-ce que vous voulez bien être rédécré les outils verbaux alors partout où tu as comment dire une définition de comment doivent être les outils verbaux d'accès plutôt que simplement dire ce qui est requis de dire au moment où ça se présente par rapport à l'énergie qui est présente avec la personne avec qui tu es est-ce que tu veux bien détruire des créés en fait c'est partout où vous faites référence à votre mental comment doivent être dites faites créées et appliquées les choses plutôt que de les faire à votre façon parce que l'outil il est le même il est le même en fait à la fin tu proposeras peut-être un déblayage mais en fait tu mets de la forme et de la structure où tu devrais plutôt en fait juste dire ce qui est requis de dire au moment où ça se présente donc partout où vous mettez de la forme et de la structure aussi sur la façon de faire les choses de dire les choses de présenter les choses partout où vous où vous définissez les choses est-ce que vous voulez bien tout détruire des créés en fait c'est quand vous allez casser toute cette structure qui en fait ne vous correspond pas parce que vous cherchez à faire les choses d'une façon qui ne vous correspond pas donc c'est difficile à faire la chose la plus facile que vous pouvez faire c'est de la faire à votre façon donc partout où vous cherchez la bonne façon de faire plutôt juste de faire comme vous savez le faire même si vous n'avez pas reconnu que vous saviez le faire est-ce que vous voulez bien tout détruire des créés right and wrong good and bad, poke and bad on national, buzz and beyond partout où vous avez alors ça, ça remonte ok ça remonte à la façon dont on nous a appris à faire les choses en fait on est dans une société où on nous apprend tout où c'est un diplôme qui nous valide où comment dire on fait on nous apprend jamais à être justement sur ce qu'on sait de façon intuitive juste parce qu'on a de l'imagination parce qu'on est des créateurs ou parce qu'on a un sens j'allais dire logique ou un savoir qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre il y a plein de choses quand on vient au monde il y a plein de choses qu'on n'apprend pas c'est fait par instinct et après on rentre dans un schéma où on doit apprendre des choses pour pouvoir les faire donc partout où vous avez adopté ce schéma d'apprendre pour faire plutôt que de reconnaître ce que vous savez et faire est-ce que vous voulez bien tout détruire des créés right and wrong good and bad poke and bad all nine shots both and beyonds du point de vue pourtant j'ai pas tout compris dans ta question alors je suis désolée Luciana je me rappelle plus de la question si tu peux me redire la question ce qui n'est pas clair pour toi du coup je suis partie sur le choix trop de choix je ne sais pas où mettre mon énergie pour finaliser telle ou telle création demande juste qu'est-ce qui est fun pour toi et en fait si au lieu d'être dans la comment dire l'intensité du parce que tu vois dans ce que tu dis guillemette il y a un côté le bon choix donc il y a trop de choix donc quel est le bon choix etc donc là tu te mets une pression et en fait tu n'arrives plus rien à choisir et du coup tu n'arrives pas effectivement à finaliser tes créations donc pose la question toi aussi qu'est-ce que je peux choisir aujourd'hui et partout où aussi tu te dis que tu ne peux faire qu'une chose à la fois plutôt que d'entamer plusieurs choses en même temps et ça ne veut pas dire que tu vas mettre l'énergie au même moment aux choses mais tu peux aussi lancer des choses en même temps et voir ce qui crée le plus est-ce que tu veux bien tout détruire et décréer est-ce que ça t'aide ça ? yes les points de vue pourtant ouais Luciana je n'ai pas de réponse donc essaie de me dire si tu veux que je te changer de travail alors donc ça c'est qu'est-ce qui vous empêche d'oser donc de changer de travail la peur de l'échec l'argent dans ma situation donc déjà tout ce que ça fait remonter pour tout le monde est-ce que vous voulez bien tout détruire et décréer right and wrong good and bad poke and bad on ash or buzz and beyond parce que tout ça c'est des points de vue que vous avez et c'est votre point de départ donc si le point de départ c'est la peur de l'échec c'est le manque d'argent ou c'est que vous avez conclu que vous devez forcément changer de travail ben en fait vous êtes déjà sur des choses assez limitantes et des conclusions qui peuvent vous freiner dans les possibilités donc tout ça poke and pod et si on commence à poser des questions je vais mettre en muet les micros donc si on commence à poser des questions plutôt que de changer de travail qu'est-ce qui est requis de faire qui permettrait qui me permettrait d'avoir l'espace de création ça j'en parle parce que quelquefois on est tellement dans des situations verrouillées où on pense donc quand je dis qu'on pense je fais référence au mental qu'on est dans une situation où on doit faire des choix comment dire assez tranchés assez comment dire extrêmes sans envisager en fait justement le quoi d'autre est possible donc quand on est sur ces conclusions-là de se dire justement je dois changer de travail donc je dois il n'y a pas de choix là-dedans on va commencer à poser des questions qu'est-ce que je peux faire est-ce que je dois changer de travail quoi d'autre est possible qu'est-ce qui pourrait me permettre d'oser de créer sans forcément être sur le point de vue que c'est le point de départ de changer de travail donc tout ce qui vous empêche d'être sur les possibilités que vous n'avez pas envisagées plutôt que de vous baser sur vos conclusions qui vous limitent dans la création est-ce que vous voulez bien être rédigé le manque d'argent alors je n'aurai pas le temps de développer pendant ce zoom mais le manque d'argent c'est une justification qu'on utilise pour s'empêcher de créer et tout ce que ça fait remonter est-ce que vous voulez bien être rédigé right and wrong good and bad poke and pod on a shop both and beyond partout vous avez conclu que c'est avec l'argent que vous pourrez créer ce que vous pouvez créer et qui vous empêche de commencer à créer qui pourrait en fait créer ce que vous avez besoin pour créer est-ce que vous voulez bien être rédigé right and wrong good and bad poke and pod on a shop both and beyond et si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire c'est parce que quelquefois le mental comme dans les phrases de déblayage qu'on propose en fait on va contrarier le mental si vous n'avez pas compris ce n'est pas grave il y a une énergie qui est là il y a quelque chose qui remonte ça peut être une contrariété ça peut être plein de choses et quand on fait la phrase de déblayage en fait on lâche tout ça donc même si ce soir il y a tout qui n'est pas clair par rapport à ce zoom on a créé beaucoup d'espace on a créé des choses différentes et surtout n'essayez pas de trouver des réponses après ce zoom mais restez dans la question même si la question c'est quelle contribution a pu être ce zoom pour moi et à partir de là qu'est-ce que je vais pouvoir oser et vous vous dites tout ce qui m'empêche de percevoir cela poke and pod Luciana ok je viens d'avoir la réponse c'est encore des points de vue sur des personnes qui m'ont demandé qu'ils ah d'accord alors partout où dans des situations tu as été dans des situations alors partout où l'argent est un problème dans ta vie et dans tes relations est-ce que tu veux bien détruire des créés en fait elle énonce une situation où où l'argent ça a été un problème où elle a prêté de l'argent où elle ne l'a pas rendu ou alors partout aussi où vous avez c'est un peu ça c'est que partout où tu as épousé le problème que pour aider les autres toi aussi c'est avec l'argent que tu pouvais les aider plutôt que de leur donner donc en fait quelque part tu ne leur as pas laissé le pouvoir de créer ce qu'ils pouvaient créer tu les as quelque part assistés et quelque part est-ce que ça a créé plus pour eux vraisemblablement non donc partout en fait où on est dans le fait aussi d'apporter des réponses aux personnes d'apporter des solutions aux personnes des moyens aux personnes plutôt que de leur poser les questions pour qu'ils puissent eux-mêmes trouver ce qu'ils pourraient créer le plus est-ce que vous voulez bien être aidé créer ce qu'il y a de génial dans cette approche access consciousness c'est ce que ça peut créer pour vous peut être aussi l'invitation pour les autres donc c'est du moment que vous commencez en fait à appliquer ces outils pour vous en fait vous lâchez aussi ce côté comment dire quand on est très empathique comme ça et qu'on a tendance à vouloir tout le temps aider les autres etc on ne laisse pas les personnes dans leur puissance dans ce qu'ils peuvent créer eux-mêmes et combien de fois on a aidé des personnes et que finalement le résultat est-ce que ça a vraiment même plus créé pour la relation ou est-ce que ça a plus détruit des relations ou créé des séparations et tout ce que ça fait remonter ce que vous voulez bien détruire et décréer et ça me fait aussi remonter quelque chose par rapport au fait qu'on attend la validation quand on est par exemple dans un couple ou quand on est on se sent peut-être dépendant de quelque chose partout où vous vous êtes senti dépendant d'une situation qui vous empêche d'être sur un sujet dans votre propre création et du coup où même si vous partez de rien il y a l'espace de création et où vous avez conclu où vous avez besoin de quelque chose de quelqu'un pour faire est-ce que vous voulez bien détruire et décréer on a balayé quelques quelques comment dire quelques sujets ce soir bon je regarde jamais l'heure mais je vois que ça fait déjà une heure et quart qu'on est qu'on est ensemble et et en fait il y a tellement de choses à dire il y a tellement de il y a tellement de sujets il y a il y a tellement de choses qui nous verrouillent donc pour ceux qui enfin access enfin cette approche là ça aurait été une découverte ce soir et que vous avez l'impression que c'est totalement bizarre et que pour autant il y a des choses qui vous ont quand même parlé recevez ce qui a été ce qui a été énoncé ce soir s'il y a des outils qui peuvent vous aider dans votre quotidien commencez à vous amuser avec on est sur une approche où il n'y a rien de sérieux on est là justement pour aller vers quelque chose de plus joyeux et je terminerai ce ce zoom par cela c'est que c'est l'argent va suivre la joie et c'est pas la joie qui va suivre l'argent donc c'est quand vous allez commencer à être dans votre joie que vous allez vraiment éviter cette créativité et que vous allez vraiment éviter l'argent et quand on parle d'argent il y a beaucoup de points de vue sur l'argent et si l'argent c'était juste le moyen pour vous de créer ce qui peut être fun pour vous en quoi l'argent peut être une contribution dans votre vie en quoi l'argent peut aussi être une contribution par votre création aux autres et plus largement au monde voilà tous les points de vue qu'on a sur l'argent aussi poc and pod et si et si l'argent n'était ni un frein ni un moyen simplement une possibilité parmi parmi d'autres notamment votre créativité et votre joie qui peut être aussi le moteur de votre vie et tout ce qui vous empêche de percevoir cela est ce que vous voulez bien de détruire et de créer right and wrong good and bad poke and pod national ambiance donc j'espère que ce zoom vous aura contribué pour au moins commencer à percevoir qu'il y a des choses de possibles et c'est pas parce que ça n'a jamais existé que vous enfin comment dire que vous n'avez pas à quoi vous raccrocher simplement à votre savoir que vous ne pouvez pas l'actualiser c'est juste un choix ça demande quelquefois un peu de courage mais si on suit cette expansion cette joie de mon expérience on ne se trompe pas on ne peut pas se tromper en suivant ce qu'on sait et ce qu'on est donc donc voilà je vais vous alors je vais juste conclure par access consciousness donc pour ceux qui ne connaissent pas si vous voulez plus d'informations sur la phrase de déblayage que j'ai utilisée toute la soirée donc vous pouvez aller sur the clearing statement donc access consciousness si vous voulez des informations vous faites un message par email ou sur ou sur messenger si vous voulez avoir le lien c'est pour comprendre c'est Dan Heer le cofondateur d'access consciousness qui explique ce que c'est cette phrase de déblayage que j'ai utilisée toute la soirée pour vous amuser vous aussi avec et commencer à faire un puck and put de tout ce qui peut vous freiner dans votre quotidien si vous voulez plus d'informations sur les classes qui sont possibles les classes access bar cette pratique pour lâcher prise si vous voulez s'il y a des questions que vous voulez poser que vous voulez avoir de la facilitation individuelle si vous souhaitez rejoindre des classes avancées d'access aussi sur alors c'est une classe qui s'appelle fondation de 4 jours où on va vraiment tout ce qu'on a fait ce soir c'est pendant 4 jours on va vraiment aller sur plein de sujets lâcher tout ce qui vous tout ce qui vous limite encore à être totalement vous donc ça c'est possible aussi il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à découvrir dans access consciousness donc si vous voulez plus d'informations n'hésitez surtout pas à me solliciter voilà pour toute la contribution que ça peut être pour vous et où que vous soyez parce qu'il y a des personnes vraiment de partout en France dans le monde en francophonie access consciousness c'est partout aussi donc même si vous vous dites ben non en fait Marie-Candrine est allée à Marseille en plus je ne suis pas tout le temps à Marseille et je ne suis pas la seule facilitatrice access consciousness donc il y a des possibilités n'hésitez pas à poser des questions on l'a vu allez on va finir sur ça poser des questions c'est des possibilités ne soyez pas sur des conclusions voilà j'ai beaucoup de retours super chaleureux merci beaucoup je vais faire une petite photo parce que vous étiez super nombreux ce soir et franchement c'est je vous remercie je vous remercie beaucoup hop yeah je vous remercie beaucoup de m'avoir rejoint c'est beaucoup de joie pour moi de partager tout ça pour toute la contribution que ça peut être pour vous et quand je vois ces messages voilà c'est juste voilà ça m'apporte beaucoup de joie et merci pour ça merci beaucoup je vous embrasse où vous soyez quelle que soit l'heure chez vous et voilà la joie la joie la joie faites-vous confiance et je vous dis à très bientôt je vois plein de visages et plein de noms que ça me fait plaisir de retrouver aussi et j'aurai plaisir à vous retrouver à vous retrouver tous quelque part que ce soit lors d'un nouveau zoom ou autre si vous avez des idées n'hésitez pas à me solliciter aussi enfin voilà créons créons pour plus de joie et de possibilités pour tous je vous embrasse à bientôt abonnez-vous à bientôt abonnez-vous abonnez-vous